À l'essai cette semaine, le Mitsubishi RVR 2024. Cette semaine, j'ai décidé de conduire le Mitsubishi RVR 2024, qui est un produit certes vieillissant, mais qui demeure un produit très intéressant sur notre marché. Ce n'est pas un produit qui a énormément changé depuis 2011 où on est arrivé avec ce produit-là sur le marché. Deux motorisations sont offertes, une motorisation d'entrée de gamme, une motorisation 2 litres atmosphérique à 4 cylindres. Et lorsqu'on parle d'une version 2,4 litres 4 cylindres, dans ce cas-ci, on monte à 165 chevaux, ce qui vous offrira quand même un petit peu plus de performance. Bien entendu, ce n'est pas le point culminant du Mitsubishi RVR. On arrive avec un véhicule qui est plutôt très fonctionnel dans son approche, plus que performant. Lorsque l'on parle de la présentation extérieure du Mitsubishi RVR, on arrive ici en 2024 avec une nouvelle version qui s'offre à nous, une version noire, ce qui vient retirer presque l'entièreté du chrome sur ce véhicule-là. Mais cette semaine, j'ai décidé de conduire la version qui est au sommet de la gamme avec une version GT. Donc, ce qui veut dire une version toute équipée où on vient ajouter énormément d'éléments cosmétiques en chrome. Maintenant, lorsqu'on parle de la présentation à l'avant, on arrive avec quelques petits éléments qui ont changé depuis son arrivée sur notre marché. Notamment, au terme de sa calandre, on a de l'aluminium brossé, des éléments de couleur noire aussi, du chrome. Et lorsqu'on parle de la signature lumineuse aussi, on a une petite ligne LED qui se situe au bas du phare avant. Les phares anti-brouillard aussi sont présents avec 4 points que je trouve assez beaux, encore une fois. Et dans le cas de la version que je conduis, qui est équipée du gris titane, je trouve que ça lui donne quand même une belle gueule et ça vient agencer plusieurs éléments que l'on retrouve sur ce design-là. Maintenant, si l'on se déplace sur le côté, jantes de 18 pouces qui sont offertes à partir d'une version SE. Donc, lorsqu'on parle d'une version SE, SEL, noire et GT, mais là, dans ce cas-ci, ce sera jantes de 18 pouces et une version ES à traction intégrale ou traction avant. On aura des jantes de 16 pouces, donc dépendant du groupe d'options que vous allez choisir. On aura d'autres types de jantes et même des roues d'acier pour une version d'entrée de gamme. Maintenant, encore une fois sur le côté, on retrouve qu'il y a très peu d'éléments de chrome sur ce véhicule-là, ce que j'apprécie personnellement. Contours de fenestration qui sont en noir mât et au bas aussi, les bas de caisse, on retrouve les contours d'ailes et les bas de caisse en plastique noir mât, ce qui donne un aspect un petit peu plus barraudeur à ce véhicule-là. Comme je vous ai mentionné à l'avant, on retrouve deux motorisations de disponibles qui sont jumelées avec la boîte CVT, le 4 cylindres 2 litres atmosphérique qui développe 148 chevaux et la motorisation la plus puissante de la gamme, un 4 cylindres 2,4 litres atmosphérique que l'on retrouve notamment dans le RVR, le Eclipse Cross et on retrouve aussi dans le Hotlander PHEV qui développe 168 chevaux. Donc, bien entendu, on retrouve toute la puissance dont on a besoin, rien d'excédent par exemple, mais on a quand même une puissance qui est très bien, un couple aussi qui est bien jumelé et qui est bien livré aussi, malgré que l'on retrouve une boîte CVT sous le capot. Maintenant, on a fait le tour de l'avant et de la motorisation. On se retrouve en arrière. Maintenant, lorsqu'on parle de la face arrière du Mitsubishi RVR, on retrouve tout de suite les feux arrière qui sont assez distinctifs quand même dans sa présentation. J'aime beaucoup le style quand même du RVR. On a un style qui est assez rond sur ce véhicule-là, avec plusieurs éléments qui lui donnent un style à la fois aventurier, mais assez haut de gamme. On joue comme entre deux gammes. Bien entendu, ce n'est pas le point premier que l'on veut obtenir et offrir du côté du Mitsubishi RVR, mais on offre quand même quelque chose qui est assez attrayant dans sa présentation, etc. On retrouve l'inscription RVR et l'inscription aussi AWC, donc le All-Wheel Control, donc le système de traction intégrale du côté de chez Mitsubishi. Et à vrai dire, c'est un système qui est très intéressant que l'on peut choisir en traction avant, en traction intégrale et même en All-Wheel Drive Lock, ce qui nous permettra de pouvoir barrer les quatre roues pour obtenir la meilleure traction possible. Maintenant, bien entendu, un petit peu plus bas, on retrouve encore une fois le petit style barraudeur que l'on a voulu offrir à ce véhicule-là, comme par exemple le bas de caisse ici en plastique noir avec quelques éléments qui donnent l'impression d'avoir du fibre de carbone. Ça look quand même très bien. J'aime beaucoup le style. On ne retrouve aucun élément de chrome, encore une fois, sur ce véhicule-là. Le petit béquet aussi à l'arrière qui est assez beau. Maintenant, lorsqu'on parle de capacité cargo, on offre quand même quelque chose d'assez intéressant en termes d'espace cargo. Bien entendu, on arrive avec quelque chose qui vous permettra de pouvoir ranger tout ce dont vous avez besoin. Et là, on offre quand même une distinction entre les différentes versions qui sont offertes dans le catalogue, notamment en raison de l'espace cargo qui sera réduit avec les versions à partir d'une version SEL. On passe à 596 litres, contrairement à 617 lorsqu'on parle d'une version de base à version ES à traction intégrale ou traction avant. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi on a décidé de réduire légèrement l'espace, probablement pour une question de son intérieur. Maintenant, globalement, le Mitsubishi RVR vous en offre quand même beaucoup au terme de ses technologies à son bord. Bien entendu, on est allé dans la simplicité sur ce véhicule-là, mais ça vous en offre quand même beaucoup sur le marché considérant quand même les prix actuels où on a un prix d'entrée sur ce véhicule-là sous la barre des 25 000 $, ce qui est très rare actuellement dans cette catégorie-là. Donc, on passe à l'intérieur. Cette semaine, je mets à l'essai le RVR 2024 et j'ai décidé de conduire ce véhicule-là pour plusieurs raisons. Bien entendu, actuellement, on essaie de réduire le plus possible nos dépenses et de rechercher le bon prix, le bon deal du moment. Et à vrai dire, lorsqu'on regarde l'ensemble du marché dans la catégorie des VUS sous-compact, c'est très dur d'avoir quelque chose d'abordable. Bien entendu, on connaît le Subaru Crosstrek, le Kia Seltos, le Chevrolet Trailblazer. On a aussi, bien entendu, du côté de chez Honda, le fameux Honda HR-V qui est rendu à un prix exorbitant lorsqu'on veut un équipement décent. Bien entendu, il va falloir sortir le gros portefeuille. Maintenant, du côté du Mitsubishi RVR, on arrive avec quelque chose d'assez intéressant, à vrai dire. Bien entendu, on arrive à son bord avec énormément de plastique, que ce soit une version GT comme je conduis ou une version d'entrée de gamme. On est allé dans la simplicité. Dans le cas de la version GT, on vient ajouter quelques éléments qui rehaussent l'expérience à bord et qui donnent l'impression d'avoir un véhicule plus haut de gamme, comme par exemple le plastique noir lustré, un piano noir qui vient être jumelé, par exemple, au bas du volant et même sur la planche de bord où on retrouve l'écran. En parlant de cet écran-là, on est très simple. On n'est pas non plus dans un écran qui est à la fin de pointe de la technologie. Seulement quatre menus qui s'y trouvent. On a Android Auto, Apple CarPlay qui fonctionne à merveille. Système de son dans le cas de la version GT, Rockford Gates. Donc, on arrive encore une fois avec quelque chose que je trouve très bien. Un beau package dans le cas de la version toute équipée. Bien entendu, on peut obtenir une version sous la barre des 24 000 $, sous la barre des 25 000 $ à 24 798 $ avec une version ES à traction avant. Et si on veut avoir la traction intégrale, bien là, dans ce cas-ci, il va falloir ajouter 2000 $. Donc, on est rendu à 26 798 $. Je trouve encore une fois, et je le répète, le Mitsubishi RVR vous en offre quand même beaucoup. On a une motorisation qui a été prouvée, qui est très fiable, garantie 10 ans, soit 160 000 km. Donc, on a plusieurs agréments, finalement, plusieurs éléments qui viennent faire pencher la balance de pourquoi on choisirait un Mitsubishi RVR et non tous les autres véhicules qui se retrouvent sur le marché. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que c'est l'un des meilleurs VUS sous-compact que l'on retrouve sur le marché. Mais à vrai dire, on vous en offre quand même beaucoup pour votre argent. Et juste la garantie 10 ans, 160 000 km. Et cette motorisation-là, qui est très, très, très solide, bien, ça fait quand même une grosse partie du deal, comme on peut dire. Donc, maintenant, si je vous parle de l'expérience derrière le volant de ce véhicule-ci, sachant que j'ai la version toute équipée, une version GT qui est équipée du moteur 4 cylindres, 2,4 litres, atmosphérique, qui développe quand même 168 chevaux et 167 l'équipier de coupe. On a toute la puissance dont on a besoin qui est jumelée à une boîte CVT, qui va faire, bien entendu, plus de bruit qu'une boîte de vitesse conventionnelle. On va entendre la sonorité mécanique qui va être beaucoup plus présente. L'insonorisation à bord est quand même très bien. Aujourd'hui, journée de pluie, donc on retrouve quand même beaucoup de bruit à son bord, surtout au terme du roulement. Les bruits de vent sont assez réduits. Et à vrai dire, je n'en ai pas souffert lors de mon essai. J'ai obtenu... J'ai fait un total de 300 km avec le véhicule. Et j'ai passé par plusieurs routes, que ce soit de l'autoroute, des petites routes secondaires ou même en ville. Et je n'ai pas ressenti le fait que ce soit agaçant, comme j'ai pu ressentir dans certains véhicules que j'ai conduits l'an dernier. Certains m'ont procuré des sensations que je détestais au terme de ce qu'on pouvait entendre lorsqu'on roulait avec ce véhicule-là. Et dans le cas ici, on est arrivé avec quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, au terme de la suspension, de la motorisation, de comment le véhicule se comporte, si vous voulez avoir des sensations derrière le volant, ce n'est certainement pas le véhicule pour vous. C'est un véhicule qui pourra assurément et très bien vous rendre du point A au point B. Et je le compare souvent au Honda HR-V, qui est simple au terme de sa présentation intérieure, de sa présentation extérieure, mais qui vous offre tous les points dont on a besoin. À l'exclusion du prix, ici, on offre quelque chose de beaucoup plus intéressant et moins cher que ce que l'on retrouve dans le Honda HR-V. Et si je vous parle de la position de conduite du Mitsubishi RV-R, on est assis assez haut. J'ai baissé le plus possible le siège et c'est la hauteur à laquelle je suis. Donc, il ne me reste pas énormément de place à l'avant. Donc, ça, ça pourrait déplaire à certains. Personnellement, ça ne me peut pas gêner avec une casquette ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune problématique. Maintenant, manque de soutien latéral un petit peu, assis, ce qui est assez court, mais qui n'est pas dérangeante. On a aussi une bosse au niveau du dos qui ne peut pas être retirée. Il n'y a aucune molette, il n'y a aucun bouton qui nous permet de la retirer. Donc, à un certain moment, ça pourra vous offrir un certain inconfort selon la position de conduite que vous allez être assis. Si vous êtes tout assis dans le siège, je vous dis tout de suite, vous allez être inconfortable, mais en position très confortable, vous allez être bien. Maintenant, lorsqu'on parle de consommation d'essence avec ce véhicule-là, je le mentionne, j'ai fait 300 km avec le véhicule et j'ai obtenu une moyenne de consommation d'essence à 9,1 litres, ce que je considère très bon, sachant que j'ai fait majoritairement de la ville des petites routes. Donc, l'autoroute, j'en ai fait un petit peu, mais que très peu. Et à vrai dire, je suis énormément surpris de la consommation d'essence. Bien entendu, on peut obtenir une consommation qui va être un petit peu plus basse que ce que l'on retrouve ici. Et même du côté du manufacturier, on mentionne aussi une consommation qui va être combinée à 9,4 litres. Donc, encore une fois, je trouve que la consommation que j'ai obtenue est assez raisonnable et qui est très vraie. Maintenant, il me reste quand même un élément à vous parler, c'est la disponibilité de ce produit-là. Est-ce qu'il y a toujours sa place sur notre marché? Je n'ai pas le choix de dire que oui, il y a toujours sa place sur notre marché. Et est-ce que c'est disponible? C'est disponible actuellement dans les cours des concessionnaires. Ça demeure un produit qui est très archaïque dans sa présentation extérieure, dans sa présentation intérieure, mais qui fait un excellent boulot. Et si vous n'êtes pas à la recherche d'un produit qui est à la fine pointe de la technologie, mais qui est simple, qui arrive avec tous les éléments dont on a besoin, ça demeure l'un des produits qui est le plus convaincant actuellement sur le marché. De mon sens, bien entendu, lorsqu'on le compare au terme du prix, bien sûr, il faut quand même mettre la portion prix parce que lorsqu'on arrive avec une version toute équipée, bien là, encore une fois, on arrive avec quelque chose d'assez intéressant. Et il me reste quand même un élément à vous parler, c'est la charte de prix. Une version de base à traction avant débute à 24 798 $. Une version toute équipée, bien là, dans ce cas-ci, on est à 35 798 $. Donc, bien sûr, il y aura quand même une certaine distinction entre les différentes versions. Vous allez pouvoir obtenir un intérieur de cuir comme ici, je retrouve. le toit qui est vitré uniquement, donc pas de toit ouvrant qui est disponible pour le Mitsubishi RVR, mais on a tout ce dont on a besoin encore une fois. Et la charte de prix, bien 24 798 $ à 35 798 $. Et la version qui est l'une des versions les plus vendues, une version SE, bien là, dans ce cas-ci, on est à 28 798 $. Donc, encore une fois, je suis très content d'avoir décidé de conduire ce véhicule-là cette semaine. C'est l'un des véhicules qui est parfois le plus boudé de ce que l'on trouve dans la catégorie, mais qui demeure un produit que je trouve pertinent de nos jours et qui demeure, encore une fois, un produit qui a sa place sur notre marché. Bien entendu, un petit peu d'amélioration au niveau de sa technologie intérieure ne serait pas trop, mais pour vrai, je suis très surpris. Maintenant, un énorme merci à Jean Dumas Stagny Mitsubishi de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. J'ai pu obtenir quand même une consommation d'essence qui est très décente et un kilométrage 300 kilomètres. J'ai pu visiter quelques petites parcelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous invite quand même à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok et faites un tour aussi sur enrololac.com dans lequel vous retrouvez quelques photos et l'article de ce véhicule-ci. Sur ce, bonne semaine. Bye-bye.